Bonjour, je vous présente un nouveau jeu que j'ai appelé En Route Moussaillon. Donc c'est un jeu qui est largement inspiré de Alabordage, un jeu des éditions L'Atelier de l'Oiseau Magique. Donc tout d'abord, petite consigne orale pour vous expliquer le but du jeu. C'est parti ! Bonjour les loulous, je vous présente un nouveau jeu que j'ai appelé En Route Moussaillon. Qui n'a jamais rêvé d'être un pirate, enfin un gentil bien sûr, pour découvrir de fabuleux trésors et pour vivre de merveilleuses aventures ? Alors tu es prêt ? On embarque ? Alors comment ça se joue ? Tu vois ici, nous avons une carte. Cette carte, elle nous amène à différents endroits. Vers une carte au trésor, vers un chapeau de pirate, un sabre, un crochet, un pelican capitaine, un trésor, un pirate, une longue vue, un bateau pirate avec des voiles toutes noires, un perroquet, une dame pirate, Ici, un bateau pirate avec des voiles rayées rouges, un drapeau pirate, des pièces pour mettre dans le trésor, un capitaine requin et une boussole. Comment on joue à ce jeu ? C'est simple, tu vas recevoir une carte comme ça, une carte concie. Hop, je ne sais pas si elle va tenir. Non, elle ne veut pas. Oh, la coquille. Cela va te dire d'où tu dois partir. Là, il va falloir qu'on commence notre aventure depuis les pièces. Et ensuite, il va falloir suivre les flèches dans l'ordre. Et se déplacer, aller voir les différents objets ou personnages qui sont dessinés. Attention, si tu es aux pièces, tu n'as pas le droit d'aller directement au bateau. Il va d'abord falloir passer par la pirate. Alors, je suis ici, je regarde, je repère où est madame pirate. Elle est là. Alors, avec mon doigt, je vais suivre et je vais là. Une fois que je vais là, je regarde quelle est la prochaine étape. Le perroquet. Hop, je me déplace vers le perroquet. Ensuite, du perroquet, il faut que j'aille vers le bateau au voile toute noire. Je repère, il est là. Allez, j'y vais. Et je suis mon chemin. Du bateau, il faut après que j'aille vers la longue vue. Elle est ici. Allez, c'est parti. Hop, j'y vais. Il faut que je passe par le capitaine pélican. Hop, j'y suis. Et je finis mon voyage par le sabre. Il est là-haut. Donc, hop, et voilà. J'ai fini ma petite carte. J'en ai une autre que j'ai belle vue. Ah non, elle est là. Hop, un petit peu plus dure. Il y a un petit peu plus d'étapes à faire. Hop, regarde bien. C'est toujours le même principe. On commence toujours de ce côté-là. Nous partons du bateau pirate. Ensuite, nous allons vers le drapeau. Ensuite, nous allons vers le capitaine requin. Ensuite, nous allons vers le bateau. Oh, mais il faut regarder, il est où ce bateau ? Je suis là. Je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut que je suive le chemin. Alors, c'est parti. Je peux choisir d'aller comme ça. Ensuite, il faut que j'aille au perroquet. pour aller après à la dame pirate et revenir au bateau. Et voilà, c'est terminé. Alors, voilà donc la carte originale. J'ai aussi pris soin d'enlever le fond de la mer pour ceux qui voudraient l'imprimer pour économiser un petit peu d'encre. Et du coup, chaque jour, je vous enverrai donc trois cartes consignes. Donc, niveau 1, jour 1. Ensuite, niveau 2, jour 2. Donc, c'est toujours la même chose. Ça change. Et niveau 2, jour 1. Donc, on augmente un petit peu plus le nombre d'étapes. Niveau 2, jour 2. Et dernier niveau pour ceux vraiment qui s'en sortent bien. Consigne orale cette fois-ci. Donc, vous, parents, eh bien, vous lisez la petite histoire et l'enfant doit réaliser donc le chemin avec son doigt. Vous pouvez aussi faire une variante si vous avez chez vous une pochette plastique. Vous glissez la feuille dedans et vous faites faire le chemin ou vous faites révéler à votre enfant. Ça permet aussi de travailler un petit peu de la médicétricité fine au niveau des doigts. Et voilà, pour finir, niveau 3, jour 2. Donc, je vous enverrai tous les jours un nouveau niveau. Voilà, eh bien, bon jeu ! Merci.